bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier bonne année à tous n'oubliez pas avant que nous démarrions que vous pouvez faire partie de notre communauté c'est à dire que vous appuyez sur le bouton rejoindre et que vous aurez plein de petits cadeaux ensuite il ya 12 notre site où vous pouvez faire des compatibilités avoir un horoscope votre thème astral même vous avez également les consultations avec zoé ou avec moi au téléphone et vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de ce mois de janvier jupiter est revenu chez vous enfin elle a passé deux mois en marche directe mai et juin elle revient et là cette fois c'est tout le décan qui va être concerné jusqu'au 12 février alors jupiter chez vous elle est forte elle est exaltée donc elle a une certaine une puissance à la fois positive et peut-être moins positive ça dépend d'où elle vient dans votre thème natal 1 au positif c'est sûr que là vous pouvez être les rois du monde un vous sentir au dessus de tout le monde parce que vous avez réussi quelque chose pour quelques sous quel qu'en soit la raison vous avez un sentiment de supériorité et c'est pas souvent que ça vous arrive donc profitez en 1 les poissons ont plutôt tendance à se dévaloriser 1 en général bon ça c'est le côté positif vous pouvez également obtenir un poste le poste dont vous rêviez 1 et gagner plus enfin voilà il ya plein de d'opportunités qui peuvent se présenter et se concrétiser mais il ya aussi l'aspect juridique administratif de jupiter qui peut jouer vous pouvez être en procès par exemple 1 et être obligé donc d'avoir un avocat d'établir une stratégie de vous préparer tout un dossier d'où la paperasserie 1 avec jupiter c'est souvent on est un peu envahi par les par les documents 1 vous pouvez également ben troisième interprétation passer un examen et le réussir ou pas un suivant votre jupiter natal à priori avec jupiter bon c'est plutôt plutôt des réussites c'est pas rien à voir avec saturne donc bon si vous passez un examen il ya des grandes chances pour que vous soyez reçus à ce que ça peut être l'examen du permis de conduire un c'est pas forcément quelque chose de scolaire deuxième décan vous recevez mars au tout en haut de votre ciel dans votre mi ciel le secteur de carrière jusqu'au 10 alors bon c'est vous l'avez déjà eu un en partie en décembre en général c'est où plus de boulot 1 ou un boulot plus difficile plus pénible ou alors on vous demande de faire quelque chose en vous donnant des délais que vous pensez pas pouvoir tenir il ya de toute façon un petit obstacle il ya un hic il ya quelque chose qui ne qui ne vous va pas parce que vous trouvez que c'est excessif bon mais ça va durer quelques jours c'est vraiment quelque chose de très passager et puis après bon une fois que mars sera parti vénus va pouvoir donner tout son 1 je veux dire tout ce qu'elle a de bon en elle elle est bien placée en capricorne dans votre secteur amical et elle va rester pendant toute la deuxième partie du mois en bon aspect avec uranus elle m'aime en bon aspect avec vous donc il ya quelque chose qui va se passer dans le domaine amical le domaine des rencontres des nouveautés et vraiment je pense que vous allez être surpris content que vous allez être excité même parce qu'il va se passer et qui peut voir donc une amitié se transformer en amour un quelque chose de en tout cas de vous vous rapprocher ou alors bon voir rencontrer quelqu'un de nouveau et de très différent des personnes que vous aviez fréquenté auparavant mais n'oublions pas que vénus est aussi une planète d'argent et que bon par chance puisque jupiter n'est pas très très loin vous pouvez recevoir une somme à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas alors ça peut être parce que vous allez gagner au grattage ou au tirage ou que vous allez obtenir une aide une aide de de l'état quelque chose à quoi vous pensiez pas avoir droit par exemple troisième décan vous recevrez mars dans votre secteur de carrière à partir du 10 et malheureusement elle va être en dissonance avec neptune c'est à dire qu'au lieu de vous dynamiser elle risque de vous décourager peut-être vous trouverez que vous avez trop de boulot et que vous aurez envie de lâcher prise de quitter ce travail où on vous exploite un selon vous il y a une notion effectivement d'excès il ya quelque chose en trop peut-être qu'on vous fait faire des heures supplémentaires ou qu'on vous demande un travail dont vous ne vous sentez pas capable parce qu'avec neptune parfois on a tendance à se dévaloriser donc avant de vous dire j'y arriverai pas je vais pas le faire je vais laisser ça de côté etc bon essayer de voir essayer de vous y coller pour voir si vous y arrivez un parce qu'on ne sait jamais vous avez parfois des capacités que vous ignorez vous les poissons vous pensez toujours être celui qu'ont désigné vos parents c'est à dire vos parents ils ont dit de vous je ne sais pas les parents ils vous disent toujours toi tu es comme ci tu es comme ça et et si vos parents s'étaient trompés si vous n'avez pas vu tel que vous êtes là il y a vraiment un travail à faire c'est à dire de vous mettre au défi avec mars on est souvent mis au défi de vous mettre au défi de voir si vous êtes capable ou non de faire ce qu'on vous demande ou de prendre les décisions qu'on vous demande de prendre un c'est vrai que neptune est chez vous et que troisième des camps vous pouvez être dans l'incertitude la plus totale vous nagez parfois dans le brouillard avec ce neptune 1 là effectivement ça peut donner à vos décisions un côté un petit peu compliqué pour terminer alors vous avez votre vidéo votre année 2022 signe par signe sur la chaîne ensuite vous avez mes petits bouquins que vous pouvez commander sur amazon le hors série du version féminin qui est extrêmement complet aussi sur l'année 2022 et puis si vous avez besoin d'en savoir encore plus le 32 10 et le site du figaro tv magazine fin